Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Inter Montréal aujourd'hui on va s'attaquer à une crème caramel qui n'a absolument rien à envier à la crème caramel classique que vous connaissez la seule différence c'est qu'il n'y a pas de sucre il y a de l'irhythrétol et pour le caramel j'ai utilisé de l'alulose qui est un sucrant qui caramélise très très bien et qui ne cristallise pas donc allons-y tout de suite alors pour réaliser cette crème caramel c'est comme une crème caramel classique sauf qu'il n'y a pas de sucre il y a de l'irhythrétol à la place puis le caramel en dessous je vais le faire avec de l'alulose que je viens de découvrir c'est un sucre sans qui est un petit peu qui ressemble à l'irhythrétol mais qui ne caramélise pas qui ne pardon qui ne cristallise pas je vais ici donc je l'achète comme ça de la pure alulose sur amazon je ne sais pas s'il y en a ailleurs dans les boutiques moi je l'achète sur amazon donc ensuite j'ai une tasse et demie de crème à 35% de matière grasse la crème liquide j'ai trois quarts de tasse les ingrédients vont être en cas en tasse et en grammes dans la barre d'infos ici j'ai trois quarts de tasse de d'irhythrétol je vais avoir besoin de trois oeufs plus trois jaunes un petit peu de sel et un petit peu de vanille donc sans trop tarder on va commencer par faire le caramel avec mon allulose que je vais mettre sur le feu et je vais le faire fondre sans trop remuer entre temps je vais casser les oeufs les trois oeufs entiers et je vais rajouter seulement les trois jaunes entre temps je remue délicatement la lulose je vais attendre que ça caramélise à mes jaunes d'oeufs je vais rajouter les prétoles la vanille le sel on a perdu la moitié mais c'est pas grave et je remue tout ça alors il faut remuer comme il faut il faut que les ingrédients soient bien incorporés mais il ne faut pas que ce soit mousseux sinon vous aurez trop de mousse dans la crème caramel et c'est pas très bon donc on travaille juste assez pour avoir un mélange homogène regardez ça caramélise assez vite je vais rajouter la crème on attend que ça ait une belle couleur bien dorée et voilà mon caramel est prêt je vais en mettre dans les ramequins je me mets ici pour vous montrer vous remarquerez que j'ai laissé le caramel brunir un peu plus qu'il n'en faut si vous n'aimez pas le goût de l'amertume dans votre crème caramel faites-le un petit peu moins brunir moi j'aime ça quand c'est bien caramélisé voilà j'ai de quoi ajouter d'autres ramequins je vais aller en chercher d'autres alors une fois que j'ai bien remué mes oeufs et la crème et les retraitoles je les mets dans un récipient avec bec verseur pour que ce soit plus facile puis je vais le distribuer dans les ramequins voilà ça donne exactement 6 ramequins ensuite je vais mettre de l'eau chaude dans un plat qui va au four et je vais mettre ce plat pendant 40 minutes à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius puis après on va le réfrigérer et je vous reviens tout à l'heure donc voilà pour les démouler on va racler un petit peu les bords comme ça pour être sûr de ne pas le rater voilà voilà j'ai un petit peu de sucre que j'ai enlevé tout à l'heure pour la décoration en fait c'est ce qui me restait dans la poêle je l'ai découpé de cette façon pour un petit décor festif voilà test du goût c'est vraiment vraiment délicieux très très bon voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit si vous faites la même chose abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait mettez-moi un commentaire, un like et au plaisir de vous retrouver au revoir au revoir Sous-titrage FR ?